Bon, Yves, sur la scène judiciaire maintenant, un homme qui avait tué deux piétons au jour de l'an a finalement pris le chemin de la prison. Oui, qui avait deux fois la limite permise d'alcool dans le sang, qui roulait à une vitesse excessive. Voici notre reportage. Ce père de famille fait un doigt d'honneur parce qu'il aurait voulu que le tribunal soit plus sévère envers le jeune homme qui a tué son fils, Michael Shintakis, le 1er janvier dernier sur le boulevard Henri-Bourassa, à l'intersection du boulevard de l'Acadie. La tragédie routière a aussi coûté la vie à Augustin Wesley-Katimba. Vers une heure du matin au jour de l'an, les deux piétons n'ont pas eu le temps de réagir avant l'impact parce que le conducteur Antoine Dubuc, qui était en état d'ébriété avancé, a franchi un feu rouge alors qu'il circulait à une vitesse maximale, se situait entre 185 et 200 km heure avant l'impact avec le premier piéton et entre 164 et 170 km heure lors de l'impact avec le deuxième piéton. La limite de vitesse sur le boulevard Henri-Bourassa est de 50 km à l'heure. Parle-moi de ton ami qui lui avait, ce soir-là, pris la décision de ne pas prendre sa voiture parce qu'il avait bu. Donc c'est la cruelle ironie du sort. Il était toujours le bonhomme. Il suivait les règles, il faisait n'importe quoi pour la famille. Les avocats de la Couronne et de la Défense ont proposé une peine de sept ans de prison et une interdiction de conduire un véhicule pour une période de neuf ans. Le tribunal a entériné la suggestion. Rien pour calmer cependant la grogne des proches envers le conducteur, Antoine Dubuc. C'est pas juste sept ans, c'est pas assez de temps. Il a tué deux personnes, il mérite toute sa vie en prison. Maître Annick Archambault a parlé d'une peine équitable. C'est un dossier qui se démarque par les facteurs aggravants. Les taux d'alcoolémie étaient très élevés, la vitesse à laquelle M. Dubuc circulait était très élevée. Alors les facteurs aggravants militaient en faveur d'une peine qui était un peu au-deçà des fourchettes. Yves Poirier, TVA Nouvelles, au Palais de justice de Montréal.